bonjour bienvenue sur high tech out aujourd'hui je vous présente la htc ray alors moi je dis là même si le constructeur htc dit le ray moi je dis là parce qu'il s'agit d'une caméra et c'est comme ça que je pense qu'elle est plus intéressante à utiliser alors cet appareil fait également appareil photo il s'est présenté aussi comme ça par sur le site d'htc mais encore une fois les fonctionnalités de cet appareil sont plus intéressantes d'après le test que j'en ai fait en utilisation vidéo alors l'arrêt rentre un peu dans la catégorie large des caméras d'action un type gopro même si elle ne va pas être utilisée par les amateurs de ski de parachutisme etc etc de sport entre guillemets extrême où on utilise pas mal les gopro et d'autres appareils concurrents mais pas mal de gopro dans l'esprit d'htc d'après ce que j'ai compris c'est plus fait pour un usage plus quotidien pour filmer des bons moments qu'on peut passer en famille entre amis ou pour aussi filmer un peu ses loisirs j'ai eu à tester ça en running j'ai eu à tester ça en faisant du vélo et et voilà l'une des choses que j'ai beaucoup apprécié sur cet appareil sur cette caméra c'est son ergonomie la forme est originale par rapport aux autres action cam on la tient bien en main quand on veut prendre une photo on appuie comme ça sur ce sur ce bouton là quand on veut faire une vidéo on fait un appui long et là il ya le voyant ici le voyant rouge qui qui note lorsque ça ça enregistre on arrête en appuyant la photo je vous remonte le voyant s'éclaire rapidement il ya une autre fonction qui est intéressante c'est on y a accès en appuyant longuement ici sur cet appareil sur ce bouton là et là vous voyez qu'il est noté le bouton là il clignote en bleu ça c'est le mode vidéo ralenti et donc quand on fait qu'on est dans dedans dans ce mode là pour enclencher l'enregistrement on fait un appui long et là il se met à clignoter alors on arrête de la même de la même façon c'est une caméra qui va enregistrer en full hd donc du 1080p à 30 images par par seconde c'est correct pour lorsque l'on film des des sujets qui ne se déplacent pas très très rapidement parce que vous savez que les concurrentes peuvent aller jusqu'à 60 images par seconde en full en full hd et même maintenant on a chez gopro et bientôt chez d'autres en toute logique de la 4 de la 4k en 30 images par seconde l'appareil photo fait prendre des images à 16 16 mégapixels alors ce qui fait qu'elle est un peu aussi dans la catégorie des actions cam cette cette raye c'est le fait qu'elle puisse sans sans rajouter de de questions sans le mettre dans 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 un caisson spéciale qu'elle puisse être plongée dans l'eau elle est garantie pour aller à une profondeur d'à peu près un mètre un mètre sous l'eau voilà voici les principales caractéristiques de 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 l'appareil autrement lorsque l'on va passer en mode ralenti la définition va 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 diminuer mais le résultat est correct de toute façon de toute façon de façon générale les images sont correctes c'est pas parmi les meilleurs en termes elle n'est pas parmi les meilleurs cette raye en termes de qualité d'image mais c'est c'est correct c'est encore une fois l'ergonomie c'est vraiment ce qui la distingue des autres des autres appareils ici se trouve l'emplacement pour la micro sd parce qu'elle enregistre donc ces images dans une carte micro sd ici vous avez vu la prise micro et micro sd ici vous avez le le filetage pour un classique qu'on utilise dans le domaine de la photo donc ce qui signifie que vous pouvez le mettre sur des supports très pré existants ça s'adaptera pour éviter les chutes l'arrêt est vendu de base avec cette vis et cette dragonne on va pouvoir fixer ça comme ça et donc assurer davantage sa prise comme avec d'autres action cam la htc ray dispose d'autres accessoires qui vont lui permettre d'être utilisé lors d'activités sportives mais contrairement à ce qu'on peut trouver chez ou gopro le nombre d'accessoires est vraiment limité j'ai pu tester pour ma part celui ci qui permet à la caméra d'être utilisé avec un casque on place ça comme ça il ya ce plateau là qui normalement vient assurer une meilleure fixation bandeau mais le problème c'est que c'est qu'on tire ici pour que ça tombe et quand on le met de l'autre côté quand on le met de l'autre côté c'est la même chose en tirant donc mauvaise conception à moins que ce soit vraiment moi qui l'utilise mal mais bon ça n'a pas l'air normalement compliqué à utiliser donc il devrait refaire ça bon qu'on ne bouge pas trop ceci dit cette pièce là n'est pas n'est pas indispensable la pince qui est là devrait 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 suffire mais vous voyez bien que c'est pour une activité plutôt plutôt soft quoi je ne conseillerais personne d'utiliser ça en faisant en faisant du parachutisme l'autre accessoire que j'ai pu tester et qui n'a pas donné satisfaction c'est celui là qui est normalement fait pour être utilisé à vélo on doit le fixer sur un guidon oui le principe c'est là on fixe là le guidon là c'est directionnel un peu comme là je ne voulais pas montrer mais sur cela on peut tourner ici la caméra donc voilà cet accessoire là à fixer sur le guidon normalement il y a vous voyez deux fois cette espèce de cintre là je l'ai je l'ai ici brisé le plastique qui est là normalement qui se met là vous voyez le principe il est trop il est trop dur c'est un plastique trop dur du coup normalement là pour on doit tourner ici la vis pour l'ajuster et il manque de souplesse il est trop dur et il se casse donc c'est ce manque de souplesse là qui fait que même avant d'avoir atteint le diamètre de du guidon ben il il se brise quoi donc la deuxième fois j'ai j'ai encore j'ai vraiment fait attention je me suis dit voilà ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça s'est abîmé une première fois je vais faire attention mais non il fallait quand même que je je sers un minimum que que ça puisse pour que ça ne flotte pas quoi et non je l'ai je l'ai je l'ai de nouveau abîmé donc je au niveau des accessoires htc doit à mon avis retravailler retravailler quoi se remettre dessus autrement vous l'aurez remarqué comme un certain nombre de d'action cam mais pas toutes cette htc ne dispose d'aucun écran de visualisation même pas des données techniques les paramètres techniques bon le champ est assez large quand même pour pouvoir viser 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 juste et elle fonctionne avec avec une appli android et et ios alors la caractéristique de cette application c'est que il ya une double liaison qui doit s'opérer en bluetooth et et en wifi donc là j'ai activé le bluetooth le wifi je vais l'activer sur j'ai testé pendant plusieurs semaines cette cette caméra et l'une des critiques que que je fais c'est que par rapport à l'application qui est simple d'utilisation c'est que quelquefois ça 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 décroche et et surtout voilà le fait de devoir faire une double connexion wifi et 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 bluetooth c'est c'est un peu c'est un peu gênant je trouve ça 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 pompe davantage sur sur l'autonomie autrement elle est simple elle est simple d'utilisation donc elle permet de de voir ce qu'on ce qu'on filme et de visualiser ce qu'on a eu à à filmer autant la vidéo que que les photos qu'est ce que je peux vous montrer voilà là c'était un test avec d'autres caméras d'action à vélo il y a le time lapse on peut on peut décider de faire du time lapse sur sur ça plutôt sympa d'utiliser les paramètres là vous avez la visualisation actuelle en direct évidemment une fois que les vidéos sont faites on peut les envoyer on peut les envoyer sur ces réseaux sociaux voilà application sympa à utiliser de façon générale c'est juste dommage qu'on ne puisse pas qu'on ne puisse pas qu'en phase qu'on soit obligé d'utiliser la double la double connexion en conclusion j'ai trouvé cette htc ray vraiment intéressante son point fort reste son ergonomie et sa facilité générale d'utilisation vraiment 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 sympa la qualité est correcte et la façon de prendre cette caméra permet vraiment de de faire des des prises de vue qui sortent qui sortent de l'ordinaire pour des sportifs qui ne sont pas des gens qui ne sont pas sportifs extrêmes c'est pas mal et en plus elle bénéficie d'une d'une étanchéité d'environ un mètre sous l'eau intéressante également pour monsieur et madame tout le monde il faudrait juste que htc fasse des efforts quant à la qualité de leur de leur accessoire pour qu'on puisse l'utiliser davantage et en toute garantie à l'extérieur voilà sinon bon rapport qualité prix ça a été sympa c'est vraiment une utilisation elle a une utilisation sympathique en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo portez vous bien au revoir